Connaissez-vous la Ayurveda ou aimeriez-vous en connaître un petit peu plus? Voulez-vous savoir si vous êtes plutôt Vata, de l'air, Pitta, le feu, ou Kapha, la terre? Est-ce que vous aimeriez connaître des plantes également qu'on peut utiliser pour différents besoins et utiliser des plantes qui nous sont accessibles? Aujourd'hui, je vous présente un super livre que j'ai reçu, que j'ai découvert. Vraiment, c'est extraordinaire. Je vous présente ça tout de suite. Namasté! Je suis Maryse Lehou, fondatrice de Diva Yoga. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans ce défi où je fais une vidéo à tous les jours. Je publie une vidéo sur YouTube à tous les jours. Donc, défi 365 jours. Merci énormément d'être là. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner juste en dessous, à cliquer la petite cloche également pour pouvoir recevoir toutes les vidéos qui sont publiées sur le yoga, sur l'anatomie qui est appliquée au yoga, sur la philosophie du yoga, et aujourd'hui sur l'Ayurveda. Souvent, dans le cadre des programmes, je vous parle d'Ayurveda. Je vous parle de si vous êtes plutôt air, si vous êtes plutôt feu, si vous êtes plutôt terre. Voici ce que vous pouvez faire. On essaie d'adapter également des postures en fonction de si vous êtes plutôt l'un ou l'autre de ces types. Et on me demande toujours, est-ce que tu as un livre que tu peux me recommander? Ma réponse était toujours non. Je n'avais pas de livre encore en français que je pouvais recommander. Parce qu'il y en a quelques-uns en anglais avec lesquels je peux dire oui, c'est bon. Mais en français, je n'en avais aucun que je pouvais recommander. Et qu'il y avait un langage compréhensible aussi. Parce que souvent, l'Ayurveda est présentée comme elle est présentée en Inde, d'une façon très didactique, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots sanscrit. Et après dix pages, on est parti. Donc, ça prend quelqu'un qui nous l'explique d'une façon vivante, ou encore un livre qui nous l'explique de façon vivante. Et c'est ce que j'ai trouvé ici avec Christine Saint-Laurent, qui a écrit le livre Nature et Ayurveda. Je dois vous avouer que je suis tombée en amour avec ce livre. C'est un livre quand même assez volumineux. On regarde à combien de pages? 300 pages, quand même. Et ce que j'ai particulièrement aimé de ce livre, c'est que le livre est séparé en sept sujets. Donc, je vais retrouver ici les sept sujets pour pouvoir vous les partager. Le premier sujet, c'est se connecter. Voilà, se reconnecter. Donc, premier sujet, se reconnecter, découvrir, observer, soigner, apaiser, nourrir, régénérer. Donc, c'est vraiment, vraiment génial comme livre. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que pour chacune des sections, on a des conseils pour le style de vie, pour la prévention. On a une plante qui nous est présentée, et une plante qui nous est accessible aussi en Occident. Donc, il y a plein de plantes qui sont extraordinaires, qui sont en Inde, mais qu'on n'a pas en Occident. Donc, ce que Christine Saint-Laurent a fait, c'est qu'elle nous a présenté des plantes qui nous sont accessibles, avec ses propriétés. Donc, Christine est une ancienne infirmière, et elle a toujours adoré la nature. Elle nous parle un peu dans son livre. Elle a toujours adoré la nature. Et elle est retournée à la nature. Elle a inclus l'Ayurveda. Donc, vraiment très intéressant. Elle est une herboriste, aromathérapeute certifiée également. Super intéressant comme livre. Il y a des recettes, donc pour chacun aussi, il y a des recettes qui nous permettent d'amener un équilibre. Je ne les ai pas encore testées, je dois vous avouer. Mais c'est super intéressant ça également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme ici, on a des tisanes, une histoire de plantes, l'art de vivre, faire des infusions. Là, je pense qu'on est plutôt dans soigner. On est plutôt dans soigner. Apaisé, on est apaisé grâce à la méditation. Puis je peux vous montrer. C'est un livre qui est très, très beau. Là, on a les lumières qui nous empêchent de bien voir. Voilà, comme ça ici. Comme ça ici, je pense. Enfin. Mais c'est un livre qui est très beau, très beau visuellement. On a des éléments pour apaiser, Vata, Pitta, Kapha. Et on apprend. Il y a un test dedans pour pouvoir faire Vata, Pitta, pour déterminer si on est plutôt Vata, Pitta, Kapha, si on a plutôt un ou deux d'osha, une constitution plutôt qu'une autre. Donc, un super livre que, enfin, je peux recommander. Il y a un petit peu de yoga. Je vais vous avouer, il n'y a pas beaucoup de yoga. Il y en a un tout petit peu. Mais je pense que ce serait quelque chose que la prochaine fois, que moi, je pourrais recommander. Mais il y a des choses vraiment intéressantes. Donc, l'automassage du visage, les oreilles, les pieds. Elle nous montre aussi, laissez-moi voir si je l'ai fait. Elle nous montre comment masser le corps au complet. Voilà. J'ai ça ici. Donc, comme ça ici. Je trouvais ça vraiment bien. Voilà. Je vais vous cacher un peu la lumière. Comme ça. Donc, comment masser le corps au complet. Je trouvais ça super. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Et enfin, je peux recommander un livre d'Ayurveda. Donc, Christine Saint-Laurent, bravo pour ce magnifique travail. C'est vraiment génial. Très, très belle contribution. Et aussi, ce que j'aime de ce livre, c'est qu'en ce moment, c'est le lancement. Donc, il est disponible au Québec parce que Christine Saint-Laurent est une Québécoise. Mais il sera aussi disponible en France. Donc, un peu plus tard, peut-être selon le moment où vous voyez cette vidéo, il sera peut-être disponible à ce moment-là ou un peu plus tard. Parce que je sais que vous êtes énormément de Français. Donc, sur Amazon.fr, il sera disponible. Quelle bonne nouvelle! Je peux vous proposer un livre qui est disponible dans plusieurs pays. Excellent. Donc, génial. Plantes, épices, recettes, rituel de bien-être, nature et Ayurveda. Wow! Magnifique livre. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous le procurer et à découvrir plein de nouvelles choses. Pour terminer cette vidéo, ce que je vous propose, c'est un exercice tout simple qui nous est proposé dans le livre. Que ça faisait un bout de temps que j'avais fait. Lorsque je l'ai fait, j'ai fait « Oh oui, ça, ça fait du bien! » Donc, on va faire un massage des oreilles très simple. Donc, vous mettez les mains sur les lobes et vous massez les oreilles tout simplement. Et même si vous avez des boucles d'oreilles, vous pouvez aller tout autour, aller près du creux de l'oreille aussi. Vous voyez, moi, je suis tellement bien, j'avance mon menton comme si je voulais être massée encore un petit peu plus. Et aussi à l'arrière des oreilles. Wow! Et sur la petite bosse à l'arrière. Voilà, de chaque côté, évidemment. Sinon, il y en a un qui va être un petit peu jaloux. Ouais! Et juste en haut. Hum! À l'avant. En dessous. Super! Je vous invite à fermer les yeux. Et observer le ressenti des oreilles. Beaucoup plus de présence, d'écoute, de stimulation. Génial. Donc, un exercice tout simple que j'ai redécouvert, que je n'avais pas fait depuis quelques années, mais qui... Miam! Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, découvrir l'Ayurveda. Youpi! On a des ressources, enfin, pour pouvoir le faire. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Et on va se retrouver... C'est quand? Ben oui! C'est demain qu'on se retrouve! Donc, je vous embrasse. Namasté!